Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle qui se nomme fissure de timidité par Bruno Pereira. J'ai découvert cette nouvelle sur le site de Short Edition et je me suis dit qu'elle pourrait réellement vous intéresser. Belle écoute ! Madame, je vous dois une confidence. J'ai trop longtemps tué mes sentiments, mais rien ne me sert de les réprimer si leur violence n'a de cesse de me bouleverser. Je ne pensais pas vous les exprimer puisqu'il n'y a pas d'issue. Vous avez votre vie et j'ai la mienne. Nous sommes heureux chacun avec les nôtres. Pourquoi soulever une tempête ? Pourquoi laisser entrevoir un autre possible ? Puisque nous savons, l'un et l'autre, que la voie que nous avons choisie est celle de la sagesse. Certes, elle peut paraître bien mièvre face aux folies de la passion. Mais nous avons assez vécu pour savoir que rien ne peut se construire au sommet d'un volcan. Mais je m'illusionne peut-être et vous accorde une identité de pensée qui n'existe que dans mes songes. Peut-être que ces mots vous étonnent, ces sentiments vous choquent. Vous ne voyez qu'une amitié là où j'étais certain d'un amour partagé. Dans ce cas, ne m'envoyez pas, ne me rejetez pas, ni percevez que les signes d'un égarement. J'ai la faiblesse d'espérer que, grâce à votre discernement, vous saurez me pardonner cet étalage indécent. Madame, je vous dois une confidence. Dès que je vous ai aperçue, j'ai su que vous pourriez m'être indifférente. Quel est le mystère de cette reconnaissance immédiate ? Une façon d'être qui va se tenir en fait de l'urgence ? La recherche incédente d'un déterminant à travers la figure de la mère où les signes m'étonnés et moi ? Des processus beaucoup plus prosaïques tels que l'odeur ou le mécanisme souterrain d'une bonne compatibilité génétique. Dès que je vous ai vu marcher, cette allure juvénile, cette finesse de votre corps et ce regard droit, ce regard brillant accueillant l'autre, j'ai su que j'allais succomber. Oh, le processus fut lent, souterrain, mais il a tracé son sillon et s'alimenté de tous ces insignifiants moments de votre présence. Les mois ont passé, peut-être les années, je ne sais. Mais il a bien fallu un jour que l'on cesse de se croiser, que l'on se parle et se découvre, quelques phrases, quelques mots qui ont changé. Le début est une amitié, un arrachement. L'acmé de cette soirée totémique n'a jamais été dépassé. Nos échanges sont distendus, parfois triviaux, parfois chaleureux, parfois distants, parfois fusionnels. L'un de fois, j'ai tenté de vous retrouver, seule, parce que je voulais savoir ce que vous avez dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre tête. Mais vous vous êtes toujours échappé. Et quand, lassé d'avoir plus tant d'initiatives sans retour de votre part, je me sentais prêt à abandonner, à renoncer à cette quête. Soudain, vous m'encouragiez d'un sourire éclatant, d'un regard chaleureux, d'un signe, de l'amour. Madame, je vous dois une confidence. J'espère que nous nous sommes reconnus, que nous sommes constitués de la même matière de rêve, que nous vivons dans nos mots, dans notre tête. Que notre monde intérieur est bien plus vaste que ces trois dimensions limitant notre corps. Que nous vibrons aux mêmes beautés, aux mêmes émotions. Que nous sommes du même bois de chimère. Je sais que ces sentiments d'appartenance sont dépassés, que nos liens essentiels perdureront. Je sais, enfin, que vous êtes bien plus sages que moi, que vous avez accepté que cet amour ne puisse être vécu dans cette vie, et que nous devons, tous les deux seulement, encaresser les recumes. Madame, je vous dois une confidence. Nous sommes du même bois de fée. Nous sommes comme ces arbres frères qui se côtoient dans la forêt. Nous grandissons ensemble, puisons dans le même substrat. Nous augmentons notre ramure, et pourtant, jamais nos branchements ne rentrent en contact. Quelques centimètres d'espace par vos passent la lumière du soleil. Les gestes faillent entre nos frondaisons. Les forestiers connaissent bien ce phénomène étrange. Ils ignorent par quel mécanisme, par quelle sorte de communication. Les arbres peuvent se tenir à une si faible distance sans se toucher. Comment ils savent se respecter tout en se développant ? Ils lui ont donné un nom poétique. Les fissures de timidité. Madame, J'accepte qu'entre nous s'impose une fissure de timidité. J'accepte que notre communion soit un mystère pour nous et pour les autres. J'accepte que cet amour secret se love dans nos têtes. J'accepte que nos corps ne se connaissent jamais. Nous resterons si proches, mais sans nous toucher. Nous respectons, évoluons ensemble vers le même soleil. Madame, Je vous demande une seule faveur. Qu'à travers cette fissure de timidité S'y penche notre tendresse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada